Salut ! Bien ce matin on va faire un peu d'archéologie, de services secrets, d'Antarctique, d'opérations cachées, Black Ops, et non non pas de zoologie. Quoi qu'elle attaque sa séance en nous disant que ce chat-là, parce que ce sont des chats, oui, à droite ça se voit, mais à gauche ça se voit moins maintenant. Elle était tellement touffue qu'il a eu besoin de passer à la tente, ce qui lui a fait beaucoup de bien, parce que c'est un mix de quoi ? De Siamois ? Non. De Tibétains et de... Voilà, qu'elle adore. Et qui s'appelle Fluffy et Chocolate. Bon. On a fini notre petit quart d'heure. Distrayant. Et on va attaquer. Moi, je trouve qu'il ressemble à Popeye. Popeye, c'est normal. Donc, pour se remettre en condition, nous avions vu en fin janvier l'interview d'un Marines américain, qui est de l'équipe des Spartiens, des Spartes, je dirais, je pense. Navy SEAL, donc l'équivalent peut-être de notre commando Uber, le commando de Marine. qui racontait une mission qu'il avait faite en 2003 en Antarctique, dans un but d'extraire une équipe d'archéologues qui étaient en train d'étudier d'étranges symboles et des hiéroglyphes gravés, avec une technologie a priori laser, dans des murs et des portes immenses, de basalte noir, à quelques miles en dessous de l'Antarctique. Et ce soir, nous allons mettre à jour cette partie-là et attaquer une deuxième partie. Ce soir, pour elle, pour moi, c'est le matin, j'arrive du jardin, il y a 3 centimètres de glace dans l'eau, de la boîte. Je peux vous dire qu'on est bien dedans. C'est les conditions de l'Antarctique. Donc, elle nous incite à s'abonner à son site pour qu'on dépasse les 100 000 abonnés et qu'ainsi, elle puisse avoir plus de poids sur le web. Mais bon, entre autres, je pense que peut-être qu'elle a aussi besoin de se payer un yacht, certains vont dire, non ? Ou de faire assez beau payer la tonte du chat. Voici donc une carte de l'endroit où a été ce Navy Seals pour faire son enquête. Et sa mission, à peu près à 400 miles de la station américaine McMurdo. Donc, ils se sont approchés d'un endroit qui a été décrit, donc comme précédemment, comme étant des parois immenses en basalte noire, qui avaient été découvertes par une équipe précédente. Le témoignage suivant est d'après des Navy Seals, qui étaient là-bas sur place il y a 16 ans, en août 2003. Il est maintenant à la retraite, il s'appelle Spartuan, et l'Inda a reçu son autorisation de l'enregistrer et de diffuser, tant qu'il serait dans l'ombre et que sa voix serait altérée. Il a rapporté que cette entrée octagonale, octogonale, couvrant des acres, profondément enfouis sous la glace, est alimentée par une source d'énergie inconnue. Voici un autre schéma, vu de profil, on va dire. En fait, l'enregistrement est assez confus, le son va et vient. Et donc, il y avait une question en cours que je crois pouvoir traduire comme « Depuis quand est-ce que… » « Jusqu'à quand est-ce qu'on peut remonter avant de trouver un endroit qui soit sans glace ? » Car à une époque, l'Antarctique était une zone tropicale sans neige ni glace. Et à peu près, il y a 100 millions d'années. Encore une illustration. Donc, la date, c'était il y a 100 millions d'années. J'ai l'impression que j'ai bugué. Donc, il y a 100 millions d'années, l'Antarctique s'est séparée de l'Afrique et s'est déplacée vers le sud, apparent, jusqu'à 80 millions d'années. Et malgré le fait que ce soit au pôle sud, le climat était chaud, voire tropical. Et ensuite, il y a 33 millions d'années, tout a changé pour un climat glacial, avec donc neige et glace, ce qui a poussé les gens à être enterrés entre 1 et 2 miles de profondeur. Donc, 1 miles, c'est 1,6 km. 2 miles, 3,2 km. C'est intéressant de constater que le miles est quasiment phi km. Enfin, bon. Ce n'est pas assez précis. À cette époque-là, ils avaient des opérations avec 5, 6, 7, 8 chiffres derrière la virgule. Nous, aujourd'hui, on arrondit. On arrondit à l'unité. Eux, ils vont à 8 chiffres derrière la virgule. Voilà. Non, mais on est précis ou on n'est pas précis. Voilà. Et donc, voici maintenant le témoignage quasiment direct. Je vais tâcher de traduire le mieux possible de ce Navy SEAL. Donc, un petit encart d'image pour la structure de la vidéo. La première fois que je suis descendu, c'était officiellement pour une mission de reconnaissance. Il s'agissait de retrouver certains individus, d'obtenir des informations et de les ramener. Ou de l'ordre. Oui, je ne sais pas s'ils veulent ramener que les informations ou les informations et l'individu. Les individus. Donc, ils ont décidé de s'installer pour pouvoir récupérer le plus d'informations possibles. Et ils ont eu des récits, des photographies. Je ne peux pas vous préciser l'endroit ni plus, parce que tout était secret. Par contre, c'était bien en août 2003. Ils sont arrivés par la côte sud-est d'Antarctique. qu'on voit le petit bateau qui se déplace. Je vais vous mettre le petit d'apos. Je ne vais pas y aller. Et donc là, il y a un hélicoptère. Oui, c'est bien quand même. Donc ensuite, avec l'hélicoptère, ils sont arrivés jusqu'ici. C'est un peu plus haut, là. Ils étaient à peu près à 15 mètres sous la glace. La configuration locale était comme un octogone dans un octogone dans un octogone. Chacun d'entre eux était en plus profond que le précédent. Le premier était à peu près à 6 mètres sous la glace. Jusqu'à ce qu'on arrive donc à ces parois qui étaient faites de basalte noir, un petit peu ressemblant à du marbre noir. Si vous arrivez là-bas, il n'y a pas moyen de ne pas le voir. Question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui rapportent ces faits ? Réponse, soit ils ont été payés pour ne pas parler, ou effrayés, menacés, ou donc on leur a fait signer un accord de non-divulgation. Il faut bien se rendre compte que ce qu'on a trouvé là-bas ne doit être rapporté, dit-il. Il faut qu'on enquête là-dessus. D'après ce qu'il a compris, ces structures ont été découvertes pour la première fois au 13e ou au 14e siècle. Quoi ? Le 14 au 15e siècle ? Au début du 14 au 15e siècle ? Donc, 1300, 1300, c'est les Templiers. Ah ah ! Mais donc, a priori, ils ne savaient pas ce qu'ils avaient trouvé. en 1960, donc, on était en 1300, là, puis, il y a eu une refréquentation des lieux, on va dire, au début des années 50, enfin, dans les années 50, en 1959, là, a été signé le traité antarctique, antarctique, entre de nombreuses nations, telles que l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Chili, la République française, c'est pas la France, c'est pas France, c'est the French Republic, j'hallucine, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Union Sud-Africaine, l'Union Sud-Africaine, qu'est-ce que c'est, l'USSR, l'URSS, le Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, et d'Irlande du Nord, pas du Sud, et les USA, il y a des trucs, enfin, bon, je chipote peut-être un petit peu, mais je trouve ça quand même étrange, qu'on cite la France comme étant la République française, d'une part, qu'on sépare la Grande-Bretagne, qui est le, il ne va pas s'empêcher d'amalgamer, d'abalgamer, c'est les cinq yeux, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, ils couvrent toute la planète finalement, en plus avec leur réseau d'antennes, et ils vendent ça aux services français, qui n'ont pas le droit d'espionner les Français, et les Français vendent ce qu'ils ont espionné des Anglais aux Anglais, puisque les Anglais n'ont pas le droit de s'espionner non plus, enfin, ou avec les Américains, ce qui fait qu'ils contournent les lois nationales, en se mettant d'accord finalement avec des ennemis potentiels. Moralité, il n'y a pas d'ennemis potentiels, donc moralité, nos frontières, là, c'est quoi ? C'est des domaines économiques, même pas, ils sont transfrontaliers et internationaux, c'est quoi ? C'est de quoi nous faire payer des taxes à chaque fois qu'on passe une frontière, et entretenir des états d'esprit assez peu évolutifs quand on critique tout le reste qui n'est pas notre, sans essayer de prendre le meilleur. Pardon. Comment dire ? Il continue en disant qu'il y a eu une flotte spatiale depuis les dernières 25 années, je ne sais pas de quoi date cette interview, il est récent, enfin bon, il a quelques, deux ans peut-être, mais moi, je fais remonter à bien plus, puisqu'en 85, 89, l'ingénieur en chef à la tête de Lockheed Martins, Ben & Rich, a déclaré qu'il pouvait ramener E.T. à la maison, que tout ce qu'on pouvait imaginer, il l'avait déjà, il était même 20 ans en avance, au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, que, enfin bon, voilà, c'est vraiment Star Trek de manière officielle. et donc, je rajoute au moins 10 ans, et puis en fait, je ne vois pas pourquoi on s'arrête là, les Américains parlent d'eux-mêmes, les nazis, on ne les entend plus parler depuis 1939, 45, on ne sait plus quoi, il y en a pas mal qui sont nazis qu'on ne sait pas qu'ils le sont, Van Brown, on a tout fait pour faire penser qu'ils n'étaient pas, Van Brown, et puis d'autres, et eux, a priori, moi je leur attribue le voyage spatial depuis les années 1930, Billy Mayer, il a fait des voyages aussi, mais ce n'était pas sa soucoupe, c'était celle des Plejariens, qui étaient des grands Blonds, dont son contact s'appelait Sem Yazan, Sem Yazan qui est aussi considéré comme un autre nom de Lucifer, semblerait-il, et on est dans l'équipe là, presque à l'Achtar-Command, donc il faut bien voir qu'on peut avoir des contacts avec des gens qui disent qu'ils sont sympas, qu'ils sont assez sympas, a priori, sauf que, peut-être bien que tel que, d'ailleurs, on l'a suivi, suite au crash de Roswell, on s'est engrangé et engrainé dans la technologie et l'électronique, qui aujourd'hui, nous limite et nous asservisse. Donc, sous le prétexte d'avoir un téléphone portable, on ne fait pas de télépathie, sous le prétexte d'avoir des machines qui font des rayons X, on n'arrive plus à le savoir par nous-mêmes, par les mains, par les yeux, par l'œil intérieur, par le feeling, par la sonorité, il y a tellement de moyens de s'intéresser à la santé. Et donc, là, je fais une petite dérivation et je vais dire, mais comment se fait-il qu'on n'arrête pas d'être malade sur cette planète, qu'il y ait tellement de gens qui soient dévoués aux soins sanitaires, aux thérapeutiques, d'autrui, et de même, comment se fait-il qu'on soit toujours malade ? C'est chelou, ça. Moi, je trouve ça chelou. Bon, on va reprendre. Mais cette flotte spatiale, qui paye pour... Qui la fonder ? Qui la dirige ? C'est une coalition de pays, de nations. Donc, l'endroit est tel qu'il est dessiné à l'écran. Je ne sais pas ce qui est dessiné là. Je suppose que c'est un système de gonds pour l'ouvrir. Ce qui fait que même si cette porte était excessivement lourde, rien que d'un doigt, vous pourriez l'ouvrir. Il n'y avait absolument aucune résistance. Il y avait des dalles à l'intérieur, donc qui sont rentrées là. À l'intérieur, il y avait des dalles de 6 mètres de haut sur 10 mètres de long, comme mur, en fait du sol au plafond. Il y avait une source lumineuse intérieure, mais vous ne pouviez pas la trouver. C'est lumineux, mais vous ne voyez pas d'où vient la lumière. Une nuance de couleur verte. C'était les murs eux-mêmes qui avaient cette luminosité. La température extérieure était d'au moins 40 degrés en dessous de zéro, tandis qu'à l'intérieur, la température était de 65 à 70 degrés. Je pense qu'il parle en Fahrenheit. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait aucune structure lumineuse, pas de lampe, pas de bulbe, pas un fil d'aucune sorte. cette installation s'étendait sur au moins 63 acres, ou 62, dont la majorité était donc sous la glace. Donc ces murs étaient couverts de hiéroglyphes tels qu'il n'en avait jamais vus dans sa vie. Ce n'est donc pas l'illustration qu'on a là. Il n'était ni égyptien ni maya, mais entre les deux, on va dire. La seule chose qu'il puisse dire à ce propos-là, c'est qu'à un endroit, il a discerné quelque chose qui ressemblait à une carte des étoiles. C'est donc l'éclaté là en bas, en dessous du soleil noir au-dessus. Autant qu'on puisse parler d'aliens, il y a plus d'une race. Vous comprenez que le schéma d'en bas là, chaque point est un soleil ou un système solaire, on va dire. Un système pas solaire, mais autour d'une étoile. Et il est probable qu'on nous ait situé là au centre, mais ce n'est pas obligatoire. Ça dépend qui a fait le dessin. Je ne sais pas si c'est marqué quelque part. Vous êtes ici avec une grosse flèche, mais en toute logique. Je ne sais pas en toute logique d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis explorateur, j'arrive à un endroit, je veux repérer cet endroit par rapport au reste de l'univers. Est-ce que je vais le placer, lui, l'endroit au centre de mon dessin ou est-ce que je vais placer ma planète, mon point de départ au centre du dessin ? Est-ce qu'il y a une convention entre explorateurs que je ne connaisse pas ? Ben oui, je ne connais pas grand-chose. Ça peut arriver. En plus, si ça se trouve, chacun des points est codé d'une manière qu'on n'arrive pas à discerner mais qui les différencient les uns des autres pour la race sans question. Bon, mais depuis les années 50 ou 60, on aura parlé de plusieurs races quand même. Et donc là, il y a peut-être un fake quelque part. Il est probable que ce qu'on voit là, ce ne soit pas du tout un Hiti dont on verrait les deux yeux, mais plutôt de fleurs, de papyrus avec un lotus au milieu ou quelque chose dans un vase. Mais enfin, il y a un autre endroit où on voit des personnages et puis de toute façon, il y a quand même des serpents qui flottent en l'air. Ils n'arrêtent pas de dessiner des serpents simples qui flottent à côté d'eux. Ils dessinent verticaux à côté d'eux partout. Ils ne sont pas en train de ramper sur les murs. Donc, il y a quand même un phénomène assez intéressant avec une espèce qui a priori maîtrise la lévitation et qui ressemble à un serpent. Je ne sais pas. C'est une idée, quoi. Question, est-ce que vous avez quelques détails sur l'apparence de ces races ? Réponse, eh bien, j'assume que d'après ceux à qui j'ai parlé et qui ont vu ces races, ils ont une apparence humaine. Il y a peut-être quelques différences au niveau des yeux. Donc, là, a priori, j'ai bien fait de le prendre en HD parce que, en fait, la peau du personnage est écailleuse. Très écailleuse. Au microscope, on a le même genre de peau, nous. Il faut le savoir. Il faut le savoir. La plupart d'entre eux sont sans cheveux, forme du crâne humain. Certains avaient des crânes plus larges, plus grands. On m'a aussi dit que certains avaient des crânes plus petits, mais basiquement, globalement, la même forme que le crâne humain. Alors là, je peux vous dire que vu qu'ils n'arrêtent pas de faire un travelling, un zoom, c'est bel et bien pour nous montrer que la peau est écailleuse. Ils sont même amusés à faire quelques petits motifs. On va se rapprocher du modèle d'un certain, on dirait. C'est un encart. Question, donc, quelle est la différence entre l'homo sapiens sapiens et puis ces gens, ces personnes, ces entités, ces êtres ? Ils sont fortement supérieurs en force, en capacité mentale, un esprit stratégique bien supérieur. Enfin, ceci pour ceux avec lesquels ils ont été en contact. Contact qui aurait a priori commencé depuis le début des temps. Question, peut-on supposer que ce seraient ceux qui ont fabriqué l'homo sapiens sapiens ? Et réponse, oui, il semblerait que ce soit le consensus général. Donc, fabriquer ou hacker le génome. Donc, le consensus général, c'est qu'ils nous ont semés. La pense permis. La pense permis, c'est le fait d'essaimer dans l'univers la vie. On a déjà vu cette carte lorsque, justement, Linda Moultono nous parlait des quatre espèces, des quadroloïdes, des ptaloïdes, des tantraloïdes. Et donc, il me semblait que la Terre n'était pas située au centre ou bien, je ne sais plus. On avait Canis Major ici, les états réticulis par là ou par là les états. Puis, Eridanus, système Eridanus. Je mets la flèche n'importe où, je ne me rappelle plus là-haut, mais en fait, tous ces systèmes sont inscrits là-dessus. Je ne dis pas que c'est absolument la même carte en fait. En fait. Je ne m'y connais pas assez. mais je suis Baudor. C'est complexe pour notre petite tête parce que c'est le genre de carte qui va être orientable dans tous les sens suivant d'où on vient. Pas uniquement Nord-Sud. Quoique, ça dépend. Peut-être que pour les cosmiques galactiques, ils suivent comme Nord-Sud de la direction des courants de Birkland. C'est-à-dire que suivant l'endroit, ce n'est pas la même direction, mais c'est le même sens de flux. C'est une hypothèse personnelle. Et voici maintenant la deuxième partie de l'interview, enfin la suite, la mise à jour a été faite et on va attaquer le nouveau, le tout nouveau, qui date donc du 20 février 2019, entre Linda Moulton-Houve et le Whistleblower Spart One and Two. Non, lui il s'appelle One, à moins qu'il invite un copain là. Enfin bon, on verra. L'accès depuis la première structure se fait par une rampe vers la deuxième structure, octagonale, octogonale. On m'a dit, dit Linda, que certaines forces spéciales depuis les 20 dernières années seraient venues en sous-marin jusqu'à un point spécifique du pôle sud et que ce serait là un point d'accès à des structures aliennes qui sont à deux miles au sein des glaces. Oui, c'est exact. À cette époque, c'était le seul point d'accès que l'on connaissait. Depuis cette époque, ils ont découvert quelques portails, dit-il, qui mènent à cet endroit. Alors, je ne sais pas ce qu'il n'entend pas portail, je trouve que c'est un sujet assez immense pour que ça mérite un encart si ce n'est pas juste un chemin d'accès. Est-ce qu'en anglais, couloir ou corridor, ça se dit aussi portals ? Allez savoir. Je ne crois pas, normalement. Mais il ne va pas nous parler de la porte des étoiles, d'un portail spatio-temporel comme si c'était l'ascenseur, quand même. je sais qu'on est à la bourbe, quand même. Alors, le point d'arrivée pour les sous-marins, c'est comme un point d'habitude, habituel, sauf qu'il n'y a pas de système de décompression quand on y arrive. Une fois que le sous-marin était arrivé à quai, les pressions extérieures étaient la même qu'à l'intérieur du sous-marin. dont question, comment c'est possible ? Il répond, je ne sais pas, technologie alien. Est-ce que quelqu'un a parlé d'installations auto-activées ou auto-activables qui auraient donc équilibré les deux pressions ? Eh bien, il semblerait, parce qu'autant qu'il me paraît, en marchant au travers des structures, que la luminosité accompagnait le mouvement. Les lieux s'éclairaient au fur et à mesure qu'on avançait dedans. D'autres précisions ? Oui, des sons étranges ressemblaient à un enregistrement d'un certain son, mais quand on cherchait, on n'arrivait pas à savoir d'où il venait. Ça semblait à un enregistrement d'il y a fort longtemps. Ce son a été enregistré par nos équipes. Mais bon, a priori, il n'est pas au courant des résultats de l'analyse du son. Tout ce qu'on lui a rapporté, c'est qu'il y avait au moins sept races d'aliens avec lesquelles ils ont été en contact. Oui, c'est bien ça. La coalition terrestre a été en contact avec au moins sept différentes races d'aliens depuis l'Irak jusque là. Non, je me suis trompé là. En fait, on lui demandait de les décrire et il y a toutes les nuances entre très pacifiques jusqu'à je pense que c'est terrible qu'il voulait dire jusqu'à très pas du tout pacifique. Je n'ai pas compris. En fait, c'est Dvorak qui l'a dit. Un truc dans le genre. Alors, je n'arrive pas à se râler. Question, quels sont ceux d'entre eux qui veulent absolument détruire la population terrestre ? Bon, et alors là, c'est assez spécial. En fait, il semblerait qu'il ait été en contact où il sache qui est cette race mais il n'est pas prêt à nous le dire. Il ne va pas nous le dire. Et en fait, elle s'interroge là-dessus avec lui et il dit vous n'avez aucune envie de savoir quelle est cette race. du style une fois que vous savez, vous regrettez. Et donc là, je fais un petit encart. Il faut bien imaginer qu'on est dans un domaine psychique en général. Il n'y a que les humains qui ne sont pas psychiques dans ce monde-là. A priori, il y a un petit autre de quelques petites espèces mais enfin globalement, même les animaux sont psychiques donc vraiment nous, on a une race. Alors, il suffit à ce niveau-là de penser à ces entités pour créer un contact qu'on regrette immédiatement. C'est vraiment une mise en rapport disproportionnée entre notre État et le leur plus leurs intentions et nos capacités. Il n'y a pas de photo. Et donc, c'est traumatisant à priori. c'est la raison pour laquelle il ne veut pas en dire plus ni émettre plus de précisions de façon à ce que tels des enfants, nous n'ayons pas malgré nous les moyens de rentrer en contact avec des sphères qu'il faut laisser là où elles sont. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de race dont on ne veut pas nous parler parce que justement, il ne faut même pas penser à elle. et donc ça, je fais un petit encard dans l'encard, c'est la raison a priori pour laquelle dans les textes anciens et les anciennes sagesses, il y avait des entités qu'on ne nommait pas. Déjà, on ne les provoque pas et de l'autre côté, ça nous met à hors portée. On ne sait pas. Ce n'est pas la peine de savoir. Bien, on va reprendre. Donc, il semblerait qu'ils savent que nous sommes sur cette planète et qu'on y a le droit tout dangereux. Mais par contre, cette planète a des ressources qu'ils veulent. Et ils supposent aussi qu'il y a un agenda caché, un plan caché. Moi, je pense que parmi les ressources qu'ils veulent, il y a l'ADN humain. Et si ça se trouve, il y a aussi l'adrénocro, et d'autres trucs. Vous savez, il y a eu un film de science-fiction avec un dealer de l'espace qui vient s'attaquer sur Terre à des dealers d'héroïnes. Et en fait, il leur injecte l'héroïne. Et au moment où le gang, le membre du gang, dans le film, se fait injecter cette héroïne et en meurt, il exècre dans son corps, il excrète dans son corps, il secrète. des substances, des hormones particulières. Et donc, le héti, l'alien, le méchant, à ce moment-là, sort une pointe et il lui perfore jusqu'à la pinéale d'où il aspire un liquide. Et finalement, c'est ce liquide qui est leur dope pour eux. Et en fait, on est là en train de voir, je viens de vous expliquer un petit peu le même trafic qui ne s'organise autour des trafics d'enfants. Vous m'avez compris ? J'espère, parce que je ne vais pas insister plus, je vais reprendre ça, ça me passionne notamment plus. Là, il dit, je ne suis plus dans ce service actif, mais si j'y étais, j'aimerais bien y retourner. Pourquoi ? Parce que j'aimerais bien comprendre la vérité, trouver la vérité. La vérité à propos de qui exactement et qu'est-ce que exactement il se passe. Qui fait quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit pour les arrêter ou soit trouver ceux qui pourraient nous aider à les arrêter. Les arrêter à bousiller la planète si tel est l'agenda. Question, vous avez l'impression que l'Antarctique est le point de rencontre, de ces sept espèces ? Oui, je pense que ça l'est. Ils ont découvert que l'Antarctique n'était pas que, n'était pas le seul point de rencontre vis-à-vis de la coalition, mais il semblerait que l'Égypte le soit aussi. Il semblerait qu'énormément de choses en Égypte soient bien plus vieilles que ce qu'on nous l'a dit. Question, il semblerait que le sphinx ait au moins 14 000 ans. Ah ben tiens, on m'a dit qu'il en avait au moins 35 000, dit-il. Qui vous a dit ça ? un égyptologue et un archéologue de l'Université du Caire. On était à l'époque en train d'extraire un individu du Caire, un physicien nucléaire qui s'était échappé d'Iran et qui avait fait son chemin jusqu'en Égypte, au Caire, et nous devions le rencontrer et l'extraire du pays pour l'amener aux États-Unis. Et cet archéologue travaille maintenant pour la coalition. que j'ai découvert dans les deux dernières années. Enfin bon, il a daté non seulement le sphinx, mais certaines des pyramides cachées dont nous n'avons aucune connaissance qui sont bien plus vieilles que 35 000 ans. C'est génial, parce que là, du coup, 35 000 ans, c'est l'âge des pyramides de Bosnie, officielles. Ça me fait plaisir parce que j'avais du mal, moi, à imaginer que ça ait pris autant de milliers d'années pour qu'une migration depuis, je pense, l'Irlande ou ces régions-là, on va dire, jusque vers l'Égypte qui aurait amené en même temps que les pyramides le Kilt, par exemple, et des pharaons blonds aux yeux clairs ou roux aux yeux clairs. Ainsi que dans toute l'Afrique, les blonds aux crânes plus ou moins allongés, il y en avait déjà eu sur toute la planète à une époque. Bon, ceci dit, voilà, ça m'a plutôt expliqué parce que donc, j'imaginais la progression et donc, moins 35 000 Iroslavie et puis, mettre quasiment 30 000 ans pour arriver jusqu'en Égypte, là, j'avais un problème. Tandis que maintenant, là, si c'est datable de la même période de 35 000 ans, disons que moi, ça m'arrange dans ma... dans ma tambouille personnelle. On lui a parlé de tombes qui étaient en dehors de la vallée des Rois et qui sont souterraines, maintenant recouvertes par du sable et qui ont été recouvertes, il y a bien de lurette, pas seulement par des humains, mais par les aliens. Donc, il y a des pyramides souterraines, des pyramides sur la surface. Donc là, à l'écran, on a les pyramides de Meroué au Soudan, en Afrique, dont on peut constater de manière évidente que l'angle n'est pas le même. Donc, dernièrement, dans une vidéo où on parlait un peu de pyramides, il y avait une question du côté, d'un des côtés de la base qui soit multiplié par phi pour arriver à la longueur de la règle. mais il n'y a pas que ces proportions-là, a priori. En fait, ça dépend un petit peu. J'avais suivi à une époque une méthode où en fonction de l'heure, de la journée et en fonction donc du changement de chi dans nos méridiens, si on voulait soigner certains systèmes, certains organes, il fallait donner certains angles à cette pyramide et il s'est journée un certain temps à cette époque-là de la journée correspondante. Et j'ai malheureusement pu tirer ça en snappant la vidéo mais c'est vraiment très très mal, très mauvaise qualité et je n'arrive pas vraiment à avoir tous les bons chiffres. Donc, j'espérais retomber un jour sur quelqu'un qui aurait fait cette étude mais a priori pour l'instant personne. Mais par contre, donc, on peut savoir et on peut retrouver sûrement après maintenant au pendule ou au bioénergie quelle est la bonne angulation en fonction de l'heure et se soigner à la maison avec huit bouts de cuivre de deux mètres de long à peu près. Donc, je crois qu'il y en a qui vont faire deux mètres et il y en a qui vont faire un mètre 95. C'est à peu près la bonne... ça, ça ressemble à la pyramide de Kéops. C'est les proportions de Kéops. Pour plus de renseignements, voir Yannick Van Dorn électroculture et pyramide. Vous regardez ça sur Internet. Y a-t-il eu des renseignements à propos de ce travail commun grâce à cette grille d'énergie globale et cette grille globale. Oui, cette grille de communication globale aussi. Donc, d'énergie aussi. Bon, je crois qu'il répond qu'il semblait que, oui, effectivement, à cette époque-là, les pyramides étaient en action. Donc, Linda récapitule en disant qu'en plus du fait que les pyramides seraient donc bien plus vieilles qu'on nous l'a dit, ce que nous, nous savions, sans frimer, mais bon. D'ailleurs, il y a des découvertes de pyramides en Indonésie à Ganong Pandang, me semble-t-il, Gunang Pandang, qui pourraient remonter à 800 000 ans, me semble-t-il. Donc là, on va continuer, mais peut-être qu'on va continuer sur une autre vidéo ou bien... Vous êtes fatigués ? On n'est pas fatigués ! Bon, on continue avec, donc, un collègue à Spark One. Donc, on va citer une citation. Ainsi, l'Antarctique, l'Antarctique, vraiment, Pôle Sud, recèle des merveilles inimaginables, des merveilles bien au-delà de ce qu'on peut comprendre, qui sont reliées à l'espace et à des technologies au-delà de l'imagination ou de la croyance, enfin, de la conceptualisation pour nous, pour l'instant. Sparte 2 a bossé avec des pointures des services d'enseignement, d'intelligence, durant les décennies passées. L'une de ces pointures est à la cybercommande. United States Cyber Command. Donc, on avait déjà comme surprise, au plus ou moins, United States Space Command, donc, un commandement pour les forces spatiales, donc, qui date de Reagan, au moins, à peu près, mais qui est remis à jour dernièrement par Trump. Et là, on a le même genre de poste de commande au niveau cybernétique. Je vous signale que derrière l'aigle, là, et ses codes, ses systèmes de défense et d'armement, a priori, la clé, les épées et l'éclair, je traduis ça comme ça, comme si j'étais un hiéroglyphologue. l'aigle, voilà, le pouvoir prédateur, donc, a priori, l'entité dirigeante américaine, celle qui voudrait bien l'être, eh bien, elle est devant le monde entier. Elle n'est pas juste devant la carte des États-Unis. Donc, ils auraient en plus restreint, par exemple, Hawali et la Californie. Je ne sais plus qui d'autre voulait son indépendance. Donc, quand on voit ça, il n'y a plus rien de caché. Et je viens de remarquer un petit truc, c'est que le fond derrière le globe, là, c'est comme une portée magnétique. Vous voyez ? Comme on dessinerait une portée avec plus que quatre lignes, donc, avec une portée magnétique, je dirais. Ça, ça fait plaisir parce que moi, je suis partisan de la théorie pratique de l'univers électrique développée par ThunderboltProject.com Et donc, cette agence est commandant de ce qu'on appelle une flotte spatiale cybernétique. Et là, je vous mets à l'écran l'encart d'un certain organigramme, finalement, qui relie la Navy, les Coast Guard, l'Air Force, l'armée normale, les corps de marine qui vont être reliés au niveau des opérations spatiales. par le biais aujourd'hui, je pense, de la cybercommande. Enfin, bon, à peu près. En tout cas, en relation avec les opérations spatiales, la cybercommande. en accord avec un de ces officiers de la force cyber, cybernétique, ou cyber, on va dire, les États-Unis ont communiqué au-delà de notre système solaire avec des intelligences humanoïdes avancées. communication qui, soi-disant, impliquerait un commerce interstellaire, évidemment, gardé secret du public et des médias. En accord, je dirais que, oui, on a déjà parlé de ça. On a déjà parlé du fait qu'a priori, sur Terre, maintenant, il y aurait des usines qui, se servant de rétro-ingénierie alien, produisent des éléments, de la technologie qui plaisent à certaines espèces stellaires et qu'on leur vendrait. En échange de quoi ? Je ne sais pas. De la technologie ? La leur ? Oui, je ne sais pas. Voilà. Et pendant ce temps-là, nous, tout ce qu'on invente, hop, c'est stocké ou détourné et retourné contre nous. Et tout ça parce qu'il y a des gens qui estiment qu'obéir constamment toute leur vie, c'est normal. Je ne sais pas à quel point ils ont été traumatisés par leur éducation, ceux-là, par leurs parents. Ils ne sont jamais rébellés. Ils ont toujours trouvé normal, ils avaient des parents idéaux. je ne pense pas. Donc, il y a vraiment un problème après. Le prochain qui me dit « Tu ne vas pas changer le monde » ou bien « Tu ne peux pas faire comme tout le monde » ou… Franchement, j'espère qu'il va devenir instantanément et de lui-même la risée de tout le public. Tu ne vas pas aller aux toilettes sans lever la main, toi, dis donc. Allez, prends tes pilules. Non, mais franchement, je m'égare dans mon encart. Or, il s'avère qu'en 2017, un objet interstellaire décrit par les officiels comme un voyageur interstellaire. Donc, c'est ou moi ou moi ou toi ou toi. Donc, il faut savoir qu'il y a encore une polémique à ce propos-là mais qu'il y a quand même des officiels qui disent « Mais ce machin-là, il n'est pas normal. Sa trajectoire n'a pas été normale après son passage d'Aller le Soleil. C'est un petit peu comme Hélénine. Là, ça n'a pas pris plus de temps mais il n'a pas pris la trajectoire normale d'un objet qui avait cette trajectoire-là à l'origine, à l'arrivée dans le système solaire. Il aurait dû rebondir avec un autre angle et puis pas à la même vitesse. Et puis, il me semble aussi, j'avais entendu dire qu'ils avaient repéré des émissions, un train d'émissions en provenance de cet objet-là. Et puis, quoi d'autre ? Et j'ai même entendu dire qu'il y a eu une mission secrète de jonction avec lui lors de son passage près du Soleil. Mais comme ça, c'est relayé par un personnage au sujet duquel il y a de plus en plus de doutes et de certitudes quant à sa malhonnêteté, sa récupération en berlifique otage du public par broderie successive. Je vais la laisser tomber un peu. Mais bon, si j'étais de la breakaway civilization, cette civilisation détachée qui touche des trions de dollars discrètement et qui a accès à toutes ces technologies, donc en fait, ils n'ont même plus besoin de nos trions de dollars. En plus, c'est eux qui les impriment même s'ils veulent, ils nous remboursent. Je ne me serais pas gêné d'aller voir qu'est-ce que c'est que ce truc qui vient se pointer sur mon domaine parce que maintenant je suis interstellaire. J'ai les prétentions interstellaires. Ce qui est bien normal. Je grandis, je m'émancipe. Je ne veux pas retourner chez mon père. Et ça m'étonnerait que mon père veuille me revoir ou veuille me bloquer dans ma vie. Les parents, ils apprécient assurément bien lorsqu'on les aide. Mais si ça retient l'évolution de leurs enfants, je ne pense pas que ça leur plaise dans leurs fondements. Enfin, normalement. Normalement. Donc, c'est normal que l'élève dépasse le professeur. Et ce qui n'est pas normal, c'est les professeurs qui briment les élèves qui ont des idées qui dépassent leur... Ah ! Je pense que j'ai fait plaisir à deux, trois d'entre vous. Moi, je ne peux pas me rappeler d'avoir eu de telles idées. À part que j'avais découvert la dérive des continents tout seul en regardant la carte. Donc, je devais avoir 7 ou 8 ans. Mais bon, c'était tellement évident. C'est un peu zé. Donc, la signification de Oumuamua en hawaïen, ça veut dire leader d'une bataille extérieure. Ah ! Ça m'étonne. Je n'avais pas entendu ça comme traduction. Mais bon. Donc, il y a quand même eu des articles scientifiques, officiels, à propos de l'accélération non-gravitationnelle dans cette trajectoire de Oumuamua, qui se nomme aussi le 1I ou 1L, 1I slash 2017 U1. Et donc, voilà, ça a été publié le 27 juin 2018 dans le journal international scientifique Nature. Nature. Et qui est donc de... qui est passé de... d'une vitesse d'arrivée de 57 000 miles à l'heure à celle de 97,200 miles par heure. Après, en sortie... À la sortie du virage. Ah ! 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 Quand même, là, il fait mieux que moi en voiture. Moi, j'essaie de ressortir à la même vitesse que celle à laquelle je suis rentré, ce qui n'est pas forcément évident. J'ai dit, j'essaie, mais pas tout le jour. De temps en temps, quand je peux. Quand il y a des pneus, quand il n'y a personne en face, quand vous voyez. Bon. mais là, quand même, quasiment, il double. C'est fort. Et là, il faut que je vous mette quand même un petit passage de la vidéo parce qu'il y a une animation. J'espère qu'on ne va pas se faire striker. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, cet objet, il est quand même passé là à un moment donné où il a pu, selon cette trajectoire-là, passer au plus près de trois planètes. On va baisser le son de Linda. On va refaire un blocage pour, voilà, je suppose que c'est peut-être un petit peu comme les droits d'auteur à partir des deux premières mesures d'un monstre de musique. Si les choses n'ont pas changé, à la face M. Voyez, regardez, regardez, regardez. Quand il passe, il passe quasiment au plus près, en même temps, du Soleil, de Vénus et de la Terre. Et bon, si ça se trouve, vous savez, on a encore des exoplanètes de la Makemake, la Cérès aussi. Et puis, je n'arrête pas d'en découvrir, mais enfin, j'aurais dû avoir plus de noms à vous citer. Il a un certain moment que je n'en ai pas parlé. Bon, mais ce n'est pas très grave. Et si ça se trouve, il a aussi fait un test, enfin, c'est aussi arrangé pour passer au plus près de ces exoplanètes en même temps. Et donc, non seulement, il arrive à 57 000 à l'heure et il repart à 97 000 à l'heure, ce qui n'est donc pas normal, d'après les scientifiques eux-mêmes. En plus, il y a ce problème de transmission. Il y avait des trains d'ondes qui partaient de cet objet-là, il me semble. Alors, une année plus tard, il y a eu des études de fait et on se demandait si la pression des radiations solaires aurait pu expliquer l'accélération particulière de Oumuamua. Je peux vous dire que ça, c'est du gros bibou. Pourquoi Oumuamua et pas les autres, d'une part ? Et d'autre part, ils ne veulent pas nous parler justement de la théorie qui est développée par Eugène, Bogdanov ? Oui, pas Bogdanov. Eugène, quelque chose du Thunderbolt Project à propos de Oumuamua. Bon, voilà, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Il s'appelle Eugène Bagachoff et la vidéo s'intitule Eugène Bagachoff Oumuamua Data Reveals in trading possible IT Ease.SpaceNews Donc, c'est chez Thunderbolt Project. Vous voyez ? Et le logo, c'est une représentation d'un phénomène plasmatique. C'est aussi un pétroglyphe qu'on retrouve un peu partout sur la planète, mais là, en l'occurrence, c'est justement parce qu'ils font cette liaison-là entre les inscriptions et ce qui s'est passé dans l'espace autour de la Terre à une certaine époque lointaine proche de cataclysmes qui ont propulsé des gens qui ont été capables d'orienter ces grottes, de les creuser, de les dessiner, de les peindre d'une manière telle que ça dénote absolument des connaissances astronomiques et autres qui ne sont pas à la portée d'un homme des cavernes de manière évidente. À moins qu'on l'aide, à moins que ce soit l'étudiant d'un professeur d'une autre espèce qui n'a pas tellement laissé de traces, lui, à part dans ses œuvres. Bon, je reprends. Et le seigneur de l'université d'Harward a déclaré que ça pourrait très bien être une espèce de sonde spatiale qui avait été envoyée par une autre espèce. On a un article dans le Wall Street Journal qui dit est-ce que c'est une sonde alien ? et donc qui dit qu'un astronome d'Harward le pense. Il s'appelle Avis Leub. Voilà. Donc, c'est quand même un article qui date du 11 février 2019. Et maintenant, on a un article dans le Washington Post qui reprend la même chose et qui dit même, s'il est un peu plus engagé, que le chef des astronomes d'Harward sait qu'il se pourrait que nous ayons eu un vaisseau alien parmi nous et qu'il n'a rien à fiche de ce que ses collègues puissent penser. Ça, ça me rappelle M. Bigelow qui a dit nous sommes entourés d'aliens là parmi nous et à la speakerine, enfin, la journaliste qui lui disait mais vous n'avez pas peur de dire ça ? Il a dit « I don't give a damn » j'en ai rien à carré de ce que vous pouvez penser. Le mec est milliardaire. Il est milliardaire. En ce moment, ce qui le préoccupe, c'est de bâtir des modules de façon à pouvoir coloniser l'espace pour y habiter. Des petits bungalows de Bigelow. Je pense que quelque part, vu qu'en plus, il est en contact avec la NASA pour certains travaux. Il fait de la sous-traitance. Et bon, il vient de revendre le ranch sur Skinwalker Ranch où il se passe des phénomènes étranges parce qu'il dit « Oui, 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 il se passe des phénomènes étranges mais bon, comme on ne peut rien en tirer et qu'on n'y comprend quasiment rien, ils ont quand même l'impression aussi qu'on se fout de la gueule. Il y a un jeu de la part des entités qui habitent dans le coin, qui hantent le coin lors des interactions avec les gens. Si les gens n'y croient pas, je crois qu'il ne se passe rien. S'ils y croient, il se passe des trucs que peuvent observer les gens qui n'y croient pas, par contre. Mais de toute façon, ils n'arrivent pas à interpréter et puis il se passe des trucs à priori. C'est lourd, c'est lourd à vivre. Donc, il l'a revendu. Je sais si ça vous branche. Alors là, j'aimerais qu'on y fasse des émissions de télé-réalité avec les équipes qui polluent la télé. Oh, je ne suis pas gentil. Il est bien clair que le gars pense que c'était donc un vieux vaisseau venant de quelque part ailleurs dans l'univers. Je m'excuse, j'étais en train de bugger. Je ne sais pas s'il y a eu confirmation ou s'il aurait eu confirmation qu'on avait une équipe qui effectivement s'était posée sur moi-moi et qu'il aurait même fait des mois avant même que les officiels aient reconnu le passage de l'objet. Évidemment, si on est interstellaire, on l'a vu arriver depuis l'étoile d'à côté. Ce n'est donc pas un rocher. C'est plutôt un vieux vaisseau d'après ce qu'on nous a dit. En encart, je dirais que camoufler son vaisseau, son vaisseau, camoufler et protéger son vaisseau dans une planète ou dans un astéroïde ou par un aspect d'astéroïde, ce n'est pas complètement idiot. Déjà, les derniers de la classe que nous sommes, ça les laisse hors du terrain de jeu. Ils ne s'occupent pas de ça, d'une. Et de deux, ça doit protéger de certains contacts de mini-astéroïdes, mini-météroïdes, s'il y en a. Encore une image, mais je ne sais pas si elle est réaliste ou pas, ou mot à mot, je pense que c'est un dessin de l'artiste qui aurait pu prendre cette image et puis tomber au moment où on a en plus deux planètes et le soleil dans le champ, c'est intéressant. Je pense que c'est du CGI. Ou c'est quelqu'un qui est allé là. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a toujours pas plus de configuration, un peu plus de vaisseau, de l'armée, je veux dire. quoi que. C'est rigolo parce qu'ils nous font un zoom sur l'image comme si elle était réelle. Donc, il semblerait que son contact ait travaillé à la NSA pendant des années et qui a été mis en charge cette année passée d'un certain département de la cybercommande. Tout ce qu'il sait, c'est que ça se passe au huitième étage de l'immeuble de la NSA. C'est super intéressant. à côté de la cafette pour les remote viewers qui vont y aller faire un tour. Il faut savoir que vous ne pouvez pas normalement accéder à la NSA en remote view. Parce qu'ils ont des systèmes ou des remote viewers qui vous empêchent d'y pénétrer ou qui vous font voir n'importe quoi d'autre. c'est terrible mais les remote viewers américains en s'intéressant aux Russes s'étaient vus en fait manipulés par une équipe de remote influencers remote viewers mais influençants une spécialité dans le remote view qui les attendait en fait et les dérivait sur du pipeau. Ça doit être rageant mais ça doit être aussi bluffant. Et puis il faut savoir des fois ce n'est pas des humains c'est des entités qui vous disent non là tu ne rentres pas là tu ne vois pas. Et ça c'est Ed Dems qu'il avait mentionné à une époque en tout cas. Il y avait Ed Dems et puis il y a aussi Brett Stewart de Technical Intuition qui a été confronté des fois. Et lui il a même été confronté après dans sa vie active par des phénomènes des orbes qui passent des men in black donc il a dit j'avais fait une vidéo à ce propos il faut se protéger et puis il faut être très intègre et avoir une comment ça s'appelle une démagogie non pas pédagogie pas démagogie une déontologie voilà une manière de travailler propre honnête respectueuse donc je reprends donc c'est un domaine de la cybercommande qui n'existe pas oh on n'a même pas ça dans les rayons vous savez c'est le docteur Steven Greer à qui on peut reprocher ce qu'on voudra mais toujours est-il que lui a fait mention au-delà des énergies libres et écologiques et des systèmes de santé aussi libres, écologiques et définitifs et de ces projets de ces programmes dans les opérations secrètes black ops qui n'étaient même pas reconnus comme existants donc ça évite beaucoup de questions non mais ils nous disent ce qu'ils veulent pas Steven Greer là lui nous dit la vérité pardon ils ne nous considèrent pas ni comme adultes ni comme déniant l'information ni comme digne d'avoir un rôle dans notre évolution en fait ils nous mentent en plus parce que c'est des humains civils qui ont inventé énormément de choses qui leur ont permis aujourd'hui d'être à ce niveau-là de compréhension d'ailleurs il semblerait que des fois ils aient kidnappé des savants qui avaient refusé leur service enfin leur emploi leur embauche et que ces savants-là étaient obligés de travailler soit par kidnapping soit par pression sur la santé de la famille je veux dire n'oublions pas on sort là de gens qui ont une moralité pire que tout la faim veut les moyens la NASA est crément des savants nazis et parmi ces savants nazis des scientifiques qui ont fait des expériences horribles sur des humains vivants évidemment et non volontaires parce qu'il y a des volontaires des fois mais là non donc on reprend à la NSA ce département il s'occupe de la communication interstellaire donc il semblerait évidemment que communication ça veut dire tout diplomatie commerce voyage donc si on en revient à cette carte des étoiles dont on a déjà parlé à la fin de la première section elle fait un rapprochement avec cet ancien sigle du soleil noir qui était gravé dans la porte de basalte noire de 18 pieds d'épaisseur tout à l'heure j'ai mal traduit alors j'avais dit 6 mètres de haut non mais a priori là c'est 6 mètres d'épaisseur et donc 10 mètres de haut peut-être je ne sais pas ça n'a pas beaucoup d'importance par rapport où on en est en tout cas c'est grand et les gens étaient grands a priori parce qu'on ne fait pas des grandes portes s'il n'y a pas besoin quoique la porte du garage il faut la faire assez large pas le garage il faut le faire assez large pour pouvoir ouvrir les portes une fois qu'on le fait autour du vaisseau et puis peut-être se bouger un petit peu autour oui donc mais bon globalement tous ces immeubles ces édifices mégalithiques aux proportions gigantesques avaient bien une raison alors maintenant nos églises ça je ne sais pas donc Linda a reçu un email d'un mathématicien en Angleterre il a fait une prise de vue d'une conférence physique du professeur Lektström ah non c'est écrit là Erica Carlson qui donne donc des diagrammes du style Black Sun donc soleil noir il y a des similarités intéressantes n'est-il pas donc ça représente des charges en mouvement donc a priori à partir du centre et qui à un certain moment en allant vers la périphérie se décale alors je ne sais pas si elle se décale c'est un dessin en 2D d'une situation en 3D je pense sinon je ne sais pas selon quelle orientation elle se décale mais elle se décale toute elle se décale toute sauf sauf 6h et midi c'est intéressant ça je ne l'ai pas vu avant ah mais parce que ça c'est la physique ce n'est pas le Black Sun ah oui c'est normal donc ces flèches avec les angles droits représentent des accélérations d'électrons se déplaçant dans l'espace à la vitesse de la lumière et irradiant une radiation électromagnétique en forme de sphère le professeur a aussi fait des recherches qui l'ont amené à ce diagramme montrant qu'un électron est entouré par des forces d'un champ électrique radial des forces radiales c'est-à-dire dans dans le sens d'un rayon en imaginant qu'on soit au centre d'un cercle avec cette question pourquoi est-ce qu'un électron en accélération émet une radiation électromagnétique et voici un autre schéma du physicien Andrew Stein du laboratoire de physique et de Clarton je ne sais pas quoi une pointure d'Oxford en Angleterre et qui illustre ainsi la formation tridimensionnelle de charges électriques telles qu'elles deviennent sous l'accélération et vous pouvez y remarquer aussi cet angle à 90 degrés ici donc dessiné par ce cercle-ci en fait et l'autre dessiné par ce cercle-là ah c'est pas mal ça aussi je pense qu'évidemment il y a une proportion entre les dimensions des cercles les uns par rapport aux autres et ça ne va pas m'étonner si elle est en fonction de fille mais bon ça c'est en cas personnel et donc maintenant voici une autre manière d'interpréter ce schéma du Black Sun il colmate nos fuites Black Sun de chez Rubson non c'est pas bon c'est pas grave je vois qu'il n'y a pas de carrossier dans la région donc ce dessin a été gravé à une profondeur de 7 cm dans les portes donc avec cette technologie laser a priori ou ils ont un système de gouge toupie qui tourne à une telle vitesse que ça ça fusionne les bords je sais pas ça m'a toujours épaté cette profondeur des gravures hieroglyphiques même celle qu'on trouve en Australie on a l'impression on a l'impression que le mur était mou et qu'il a dessiné ça avec le doigt ou un objet mais on a l'impression que le support était mou était meuble et donc voici et donc voici vraiment le schéma du soleil noir nazi on va dire fin de la Tullet Tullet société la société Tullet ou l'autre Anne Herbe qui était donc à la recherche des ancêtres des origines bon donc c'est flagrant qu'une fois de plus un symbole dont on ne comprenait rien est en fait une représentation d'un phénomène physique donc l'étoile de David c'est une représentation d'un symbole physique c'est là où en tout cas la mer Kaba dans des dimensions subtiles donc là aussi c'est des phénomènes électromagnétiques donc c'est les dimensions subtiles qu'on n'arrive pas à percevoir à l'oeil non plus et c'est une dimension en 3D aussi je suppose que le ying yang aussi d'ailleurs le ying yang en 3D c'est c'est le vortex selon Schauberger oui c'est ça c'est c'est aussi les représentations de à nous mais à nous en tant qu'atome primordial ou particule primordiale et c'est aussi la représentation de excusez-moi si ça se trouve de ce qui se passe dans l'espace autour d'une galaxie la galaxie spirale étant donc qu'on va prendre comme base et au dessus et en dessous il y a des phénomènes de bulles électromagnétiques le tout forme un double torus et au sein de ce torus les objets se déplacent selon ce schéma là que j'imaginais avec le vortex de Schauberger il me semble mais bon je m'éloigne un petit peu du sujet d'aujourd'hui comme s'il n'était pas déjà assez diversifié vous allez me dire tout est lié donc je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas un pied à gauche ou à droite de temps en temps ah voilà Hitler se servait de ce symbole pour symboliser le régime nazi SS ainsi qu'avec la swastika et c'est la swastika que je cherchais aussi alors elle je ne la mets pas en 3D mais en 2D c'est une des formes décrites selon David Dan Winter pas David Daniel Winter c'est une des formes qui nous est proposée de percevoir au moment de la mort on a droit à un quadrillage à un tableau quadrillé on a droit à une toile d'araignée on a droit à la swastika et on a droit à une spirale me semble-t-il et ce sont 4 des schémas que traverse la mémoire au moment de la mort ou en tout cas si on veut conserver la mémoire au moment de sa mort au travers au-delà de sa mort au-delà c'est-à-dire éviter le reset là qui se produit à chaque incarnation sur Terre en tout cas si on veut éviter ce reset il faut se focaliser sur ces schémas enfin bon je suis un peu confus là toujours est-il qu'il y a des moyens électromagnétiques d'être en harmonie et en cohérence avec une cohérence cardiaque ainsi que cérébrale au moment de la mort une manipulation de la conscience par point d'énergie qu'on va faire se balader entre le cœur et le troisième œil et de nouveau le cœur me semble-t-il et se focaliser là-dessus plutôt que sur toutes les lumières qu'on va pouvoir voir au fond du tunnel méfiez-vous n'oubliez pas que c'est en général la lumière au fond du tunnel c'est le train qui arrive ça fait deux fois que je vous la sors mais bon si c'est le moyen de garder sa mémoire au travers de la mort et que je vous le fais passer comme ça les malités ne se sera dans les données on va reprendre et donc la démarche d'Hitler était en fait l'habituel qui consiste à adapter des schémas d'origine inconnue dans des buts de domination mondiale bon alors là je fais un petit encart l'origine n'est pas tant inconnue que ça en fait intuitivement parlant mais bon tous ces gens-là ont eu des contacts du 5, 6, 7ème, 8ème type avec des IT pas forcément sympathiques auxquels ils s'affilient en général et par la suite nous affilient par le biais de religion voilà c'est ma traduction un petit peu bref de la situation du monde aujourd'hui donc un petit encart d'image maintenant sur un petit peu tout ce que le soldat a ramené comme schéma de là-bas donc ça c'est des runes en bas là me semble-t-il on a des runes là et puis on doit avoir deux types de hiéroglyphes enfin j'en vois qu'un mais je ne me connais pas bien je pense qu'il n'y a que d'égyptiens donc pour résumer ces motifs ont été trouvés en Antarctique à une époque où cet endroit était sous climat quasi tropical c'est vieux d'à peu près 34 millions d'années ça implique que donc cette porte de 6 mètres d'épaisseur était gravée avec des symboles qui importaient grandement aux propriétaires locaux de l'époque et que si cette intelligence revenait de de quelque part ailleurs dans la voie lactée elle était assez avancée pour pouvoir se déplacer d'un point à l'autre de l'univers en courbant l'espace-temps ou en courbant le temps et l'espace parce que l'espace-temps ça n'existe pas c'est une un néologisme représentatif mais c'est pas il y a une relation entre les deux mais c'est pas pareil on peut pas mettre les deux en même temps on peut pas mélanger des kilomètres et des litres mais on peut boire beaucoup au litre le litre au kilomètre oui j'ai une voiture comme ça et donc elle résume en disant il est probable que la clé pour courber l'espace-temps est dans l'accélération des charges d'une pulsation électromagnétique se propageant à l'extérieur au travers de l'espace à la vitesse de la lumière voire plus et qui prend alors la forme d'une sphère tridimensionnelle donc donc elle tient à remercier encore le scientifique Stephen Mason Stephen Mason pour cette remarque on ne peut plus judicieuse et voilà et maintenant elle va attaquer la partie questions et réponses de sa séance sur Youtube et je me demande si si on si on la garde liée avec ça ou si si j'en fais une vidéo séparée donc vous m'attendez 30 secondes s'il vous plaît je vais revenir et tester bon il y a une question pratique comme ça comment fais-t-on pour aller est-ce qu'on a les autorisations pour aller au pôle sud et elle répond que si on fait ça dans un voyage organisé avec les autorisations gouvernementales vous pourrez aller à certains endroits comme à une époque quand on visitait la Corée ou la Russie enfin l'URSS alors on était toujours accompagnés d'un guide et on ne pouvait pas aller n'importe où ni faire n'importe quoi donc on a demandé aussi on lui a demandé à une époque si c'était l'endroit où est-ce que Buzz Aldrin avait été donc il était revenu en disant il y a le déable là-bas enfin j'ai vu le pire de l'enfer ou un truc dans le genre et il est revenu en urgence vous savez il y avait tout un scénario avec des mails enfin des tweets qui avaient disparu des photos de lui avec toute cette communication imagée il y a toujours un certain nombre de montres un certain nombre de bagues ils font des gestes et donc il y a un code visuel pour les collègues bon n'oublions pas qu'il y a quand même John Kerry qui avait été aussi et puis d'autres autres le pape orthodoxe le pape orthodoxe il me semble aussi qui donc le prince d'Angleterre a un défis à Charles une couronne d'Espagne et ça c'était dans l'année 2016 oui donc le tweet de Buzz Aldrin c'était je viens de voir la face du mal le visage du mal M.A.L ou l'aspect du diable non on ne va pas mettre le diable on va dire le mal or le lendemain il y a eu un autre tweet disant que c'était une blague de la part de Buzz Aldrin entre nous soit dit vous friez une blague comme ça vous allez faire un tour par exemple au sommet de l'Himalaya on vous rapatrie en urgence médicale soi-disant et vous dites je viens de voir la face du diable quoi ? non si vous dites ça c'est soit parce que vous avez été soigné par une infirmière locale yéti de ma resumeur non je déconne non non il y a une autre raison on ne s'amuse pas quand on a cette position là et il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour quand on a nos positions maintenant avec le passé qu'on a il y a des plaisanteries qu'on ne peut plus faire en public parce que sinon on risque de discréditer tout notre passé voilà bon il est évident pour ceux qui me connaissent un petit peu maintenant en me suivant sur la chaîne que je ne mets pas ce principe là en avant pour mon travail j'ai peut-être tort ça m'enlève peut-être une crédibilité mais en fait ma crédibilité est nulle elle n'est pas à prendre en compte là-dedans moi je traduis des gens ma crédibilité c'est au niveau de ma traduction est-ce que je traduis bien ou pas est-ce que je fais beaucoup de faux sens ou pas c'est important et les contre-sens c'est encore pire mais je tâche d'être précis et puis d'être suivi dans les intentions du texte ou de l'action on va dire donc à ce niveau là je me fais assez confiance si je me trompe dites-le moi n'hésitez pas maintenant voilà Buzz lui il respecte il fait comme cette personne qui disait ça et à mon avis il ne peut pas se permettre un gang qui ne soit pas drôle tout de suite on ne lance pas des petites phrases comme ça à triple sens sans raison donc elle elle a deux Navy Seals qui lui disent que les structures gigantesques qui sont sous la glace en Antarctique correspondent aux mêmes structures avec les mêmes hiéroglyphes sur la face cachée de la Lune et que ça correspond aussi à la région de Sidonia dans l'hémisphère nord de Mars là où il y a le visage et les pyramides et tout ce qui correspond à Elfbury en Angleterre à l'échelle un quatorzième d'après je ne me rappelle plus deux personnes au moins et que donc ces renseignements là ils y ont été exposés durant leur séjour militaire et donc ça signifierait quelque part que Buzz a été briefé ou connaissait avec des renseignements quant à ce qu'il y avait de l'autre côté de la Lune il semblerait il en a parlé dans une ancienne interview sur sa chaîne Earthfile les dossiers de la Terre que Neil Armstrong était sérieusement dans l'embarras on va dire entre les deux positions à adopter celle qui déclarait qu'il n'y avait rien sur la Lune et celle qui connaissait ce qui se passait vraiment sur la Lune et que ça a eu des conséquences sur sa vie privée même il est plus que probable qu'il savait qu'il y avait une association entre les extraterrestres et les bases sur la Lune si j'ai bien compris avec ce fond-là de connaissances si on lui a dit ou si on l'a amené à ces bases de l'Antarctique sous la surface possédant donc les mêmes hiéroglyphes et symboles ah je comprends ça aurait pu être une des raisons pour laquelle il a voulu aller au pôle sud voir ça vu qu'il approche de la fin de sa vie et que donc on va dire il reste sur l'affaire évidemment maintenant ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir vu la face du mal là il y a un autre truc parce qu'en plus d'après les descriptions des murs et des dessins pour l'instant je ne vois pas pourquoi on interprète ça comme étant le mal ça c'est bizarre finalement associer obligatoirement un côté terrible et négatif effrayant désagréable avec une civilisation avancée ou en tout cas une technologie qui par rapport à la nôtre est avancée et en plus une réalité physique enfin j'espère que je ne fais pas moi une liaison abusive là enfin un parallèle abusif enfin on va reprendre donc elle dit que ce n'est pas vraiment prouvé donc ça remonte aussi vieux que 35 millions d'années mais si c'est le cas et que donc Antarctique était chaud et tropical pourquoi est-ce qu'on continue à dénier tout ce qui remonte à ces dates-là pourquoi est-ce que ce n'est pas montré à tous les hommes sur la planète alors que notre espèce est en danger et que notre espèce a toujours été sur la planète et là elle se trompe en cas en cas a priori non notre espèce elle vagabonde maintenant déjà a priori elle n'est pas aux commandes de sa destinée et en plus elle a été en contact avec Mars elle a été en contact avec la Lune il y a des humanoïdes sa source est sur la lyre ou Vega ou Vega de la lyre la lyre de Vega notre espèce remonte en tout cas à plus ou moins 2 millions d'années ses structures sont bien plus vieilles mais elle se plante en disant que notre espèce remonte à 2 millions d'années aussi je pense maintenant peut-être cette version-là de l'humanité effectivement n'a que 2 millions d'années ah encart dans l'encart dans l'encart si le système d'abduction et de suivi génétique qui concerne a priori 80% de la population terrestre en tout cas il y a 80% des gens qui sont intéressés par ces sujets-là et enfin parmi les 100% des gens qui sont intéressés par ces sujets-ci exopolitiques 80% d'entre eux ont été testés comme étant implantés mais malgré eux ils ne le savaient pas ceux qui ont eu la curiosité lors de ces festivals exopolitiques d'aller se faire tester 80% d'entre eux étaient testés positifs aux implants mais des implants placés à des endroits des fois qu'on ne sait pas y mettre on ne sait pas les y mettre donc il n'est pas vraiment question de les enlever non plus en général sans tuer la personne évidemment ce qui a pu être le cas des fois dans l'armée au début des années 50 ou quand ils s'intéressaient à ça aux années 30 je ne sais pas il y a un certain moment là où évidemment pour l'intérêt de la science la technologie de la victoire dans la bataille galactique le respect de la vie passe au second plan c'est un point crucial et difficile de cet état d'esprit guéri je vais reprendre quoi qu'il en soit que ce soit amical ou inamical profitable ou pas il est urgent que nous sachions qu'est-ce qui se passe au Pôle Sud qu'est-ce qui s'y trouve à quoi ça peut servir qui l'y a mis et tout le reste et en encore je rajouterais qu'il est incompréhensible que les gens ne s'y intéressent pas c'est tellement évident que c'est supérieur à nos débats politiques locaux je ne sais pas on est dans une grande famille enfin en image c'est une grande famille et les deux derniers bébés là vont décider du destin de la famille non ils vont influencer dessus ça c'est sûr mais ce n'est pas eux qui vont décider si ce soir on va au théâtre ou au cinéma au restaurant si on reste sur place si on s'habille enfin bon vous avez compris ? on est des enfants au fond de la cour d'école de la maternelle en train de jouer à la marrèlle et d'imaginer que le résultat de la marrèlle va influencer sur le programme scolaire c'est un peu le même genre si on ne prend pas en compte l'exopolitique et la conscience l'exoconscience les autres vies les autres influences qui sont prouvées par le lien de nos sociétés occultes toujours en relation avec ces mêmes sujets à mon avis fin de l'encart je fais une précision à propos la superficie de la base de cet endroit c'est de 62 acres et une acre c'est un demi hectare donc 31 hectare un hectare c'est 100 mètres par 100 mètres donc 31 carrés de 100 mètres par 100 mètres ça fait la superficie de cette base de basalte noire qui est assez explicable parce que l'Antarctique est bourrée de volcans donc ces volcans pourront être une des explications de la fonte accélérée de la glace à certains endroits de l'Antarctique pas partout l'Antarctique il ne manque pas de glace du tout et a priori il a récupéré et de toute façon le GIEC ment et quand il y a eu des pertes de glace au pôle nord il a tout récupéré ils n'en parlent pas à ce moment-là cette année-là ils n'en parlent pas d'ailleurs on est dans une année de record de froid aux Etats-Unis donc on parle de bouleversement climatique volontiers mais de réchauffement je ne sais pas où ça se réchauffe et quand ça se réchauffe même en été il ne fait pas tellement chaud pas aussi pas autant que quand j'étais petit dans la gare avec Manon oh Manon par contre elle fait un parallèle entre justement ces déplacements progressifs a priori du pôle sud de l'Antarctique qui était auparavant attaché à l'Afrique il y a 100 millions d'années jusque vers les 35 millions d'années vers cette position plus au pôle sud que cette île terrestre a donc adoptée d'ailleurs personnellement moi je me demande un truc a priori pour moi avec la physique et vu le déplacement ce qui n'est pas très logique quand vous faites tourner une boule un ballon dans lequel il y a de l'eau si vous le faites tourner sur lui-même l'eau ne va pas tellement rester en bas dès qu'elle va se faire aspirer sur les bords elle va aller au niveau de l'équateur donc en fait moi j'aurais mis les pôles plutôt à des positions qui sont aujourd'hui le long de l'équateur à peu près et puis à ce moment-là je verrais bien ce déplacement possible parce que je ne dis pas de bêtises là non 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 si je dis une bêtise je dis une bêtise bon j'ai rien dit je n'ai rien dit mais malgré tout pour que alors ce n'est pas ce n'est pas l'Antarctique qui descend au sud c'est l'Afrique qui remonte à l'équateur enfin vous voyez ce que je veux dire peut-être plutôt ça d'ailleurs je ne sais pas peut-être ça de toute façon c'est une période où la Terre n'avait pas les mêmes climats globalement on peut se demander d'ailleurs est-ce qu'elle avait son orientation de 23 degrés qui provoquait les saisons bon c'est un autre sujet on va reprendre donc puis une transformation climatique il y a 14 000 ans qui aurait fait fondre la glace qui s'était accumulée depuis les 35 millions d'années donc la hauteur des pièces à l'intérieur 80 feet donc 80 pieds 80 pieds 23 mètres 25 mètres 25 mètres donc elle fait un petit récapitulatif de cette situation de connaissances possibles pour tout le monde de ces civilisations anciennes de la connaissance actuelle du gouvernement d'une compétition entre trois différentes races aliennes sur Terre depuis au moins 270 000 ans 270 millions d'années mais bon voilà moi je suis là bien d'accord avec elle il n'y a pas de problème mais je dirais que les corps desséchés dit momie de Nazca c'est aussi le même problème le même sujet je dirais que le tunnel du Bussegui et tous les appareils qui sont qui sont bloqués par des francs-maçons tellement haut placés que psychiquement parlant ils vous font griller la cervelle s'ils veulent a priori si on n'a pas le niveau c'est même pas la peine d'aller les rencontrer ils font ce qu'ils veulent de nous je ne sais pas j'ai l'impression d'après ce que j'ai compris soit ils vous rendent malades et ils vous empêchent d'y aller soit ils réduisent votre état de vie soit ils vous font croire qu'ils vous ont parlé et puis en fait vous avez dormi ils vous manipulent mentalement ils font ce qu'ils veulent de vous à ce niveau-là de travaux psychiques s'ils ne sont qu'humains si en plus c'est à moitié des hybrides ce qui explique un, leur haute position franc-maçonne ou secte secrète parmi les francs-maçons et deux un peu de trucs leur position et leur désir de nous garder ignorants de la chose donc le tunnel de Busegi la pyramide d'Alaska les chambres souterraines d'Egypte et d'ailleurs tout ça sont à chaque fois des preuves du bien fondé de l'exopolitique qui doit mêler archéologie étude des textes sacrés des langues tout quoi l'espace le cosmos la physique la chimie le psychisme plus garder le moral plus trouver les moyens de trouver les parades ou les bons chemins à suivre non franchement les gars non seulement il faut vivre longtemps mais en plus il faut rester ouvert depuis tôt vivre on n'est pas on n'est pas sur le bon chemin là ébrouez-vous elle nous rappelle qu'a priori il y a une interaction enfin une relation entre notre système de pyramides implantées sur la planète et les autres pyramides des autres planètes implantées sur les autres planètes bon alors là j'ai raconté que déjà les pyramides font comme des maselotes longs d'une roue pour l'équilibrer ça modifie les trajectoires qu'elle aurait maintenant autour du soleil d'une part et d'autre part sur place ça servait donc à un système de grille de communication comme le téléphone aujourd'hui sans fil comme les Toki-Walki ou la télépathie quoi les amplificateurs de télépathie d'une part mais aussi a priori de système de relais pour des véhicules qui se seraient donc branchés sur cette grille énergétique invisible comme un trolley bus avec sa perche va se brancher sur les câbles et ça ça pourrait expliquer peut-être des ces traces qu'on découvre partout sur la planète des fois qui s'enfoncent sous la mer sur des kilomètres qui sont faites par des véhicules dont on n'arrive pas à comprendre le fonctionnement puisque les traces varient en profondeur des fois en angle on n'arrive pas à voir quel genre d'engin aurait pu creuser ça dans une terre qui a priori semblait molle comme du béton fraîchement coulé ou du ciment fraîchement coulé ou est-ce que c'est des dépôts qui ont été retirés lorsqu'ils ont creusé les grottes de Kalaïch ou le temple de Kalaïch et d'autres temples dont on ne comprend pas non plus ni les dimensions ni la façon dont ils l'ont creusé même si de temps en temps il y a des traces d'outils parfois les parois sont polies et vitrifiées donc où est cette terre cette matière c'est des volumes considérables est-ce qu'à ce moment-là on ne les prend pas et on ne les sort pas et on va les on les sort sous forme liquide parce que c'est la manière dont la matière a été extraite sculptée on aspire tout ça on pompe ça et on va le jeter sur un tas là-bas et il y a quelques touristes qui passent avec leur véhicule à ce moment-là il y a une roue au sol pour être en contact pour faire la masse et l'autre il y a une perche ou une antenne qui va capter sur cette grille instaurée enfin concrétisée par le système des pyramides je ne sais pas est-ce que là maintenant leur disposition les unes par rapport aux autres a aussi encore une raison technologique ou est-ce que c'est juste une mémoire stellaire bon c'est bien on va reprendre donc elle nous fait considérer que nous sommes une utilisation de bébés qui sont confrontés à une autre à d'autres pardon civilisations qui sont interstellaires et se baladent de planète en planète où elles minent elles vivent où elles nous font bosser oui parce que vous savez si vous êtes fermier il n'y a pas un jour de vacances dans l'année vous devez vous occuper constamment de votre manière de survivre donc l'état sur nous quand il prend des taxes il ne prend rien et il se sert de notre travail c'est un peu ce que font ces gens-là par rapport à notre société humaine il ne branle rien et il nous pompe de l'énergie de l'énergie de l'ouche de l'énergie et du matériel génétique a priori sinon je ne vois pas qu'on construise des choses qui puissent les intéresser vraiment donc elle fait une comparaison là avec les touches du piano et les harmoniques et je pense qu'elle va finir avec les poupées matriosh elle dit que si vous savez ce que vous faites vous allez pouvoir travailler avec ces 88 fréquences qui peuvent travailler les unes avec les autres tels les accords qu'on plaque sur un piano en gardant cette idée en tête si vous aviez cette connaissance-là comment construire une planète à base de fréquences vous y placez sur la surface des structures pyramidales ainsi que tout un système souterrain de pyramides à propos de la pyramide d'Alaska il me semble qu'elle est souterraine donc vous avez construit un système de communication sans fil transport et communication vous savez ADN, ARN communication et transport de l'information constamment c'est un encart mais bon c'est histoire de dire que c'est l'énergie sous une autre forme mais sous une forme qui a priori est constamment en relation avec son ancienne forme d'une certaine manière et qu'un début du jeu c'est d'arriver à comprendre comment on peut transformer justement l'énergie d'une certaine forme à une autre et là on a pigé un truc à ce moment là je ne dis pas que je viens de le faire oui oui c'est la version New Age la pensée créatrice elle n'est pas que New Age bon de manière évidente cette connaissance là nous ferait dépasser notre état énergétique actuel basé sur le pétrole et les énergies fossiles bon elle ne nous parle pas des énergies libres moi je parle Tesla ça c'est de son côté mais je parle d'autres trucs que Tesla il y a aussi tous les effets de résonance de Kelly qui sont spectaculaires et essentiels ça multiplie vous partez de rien du tout et vous arrivez à des quantités par résonance par mise en résonance en harmonie passionnant John Kelly je crois K-E-2-L-Y c'est souvent en anglais on lui a parlé d'une pyramide souterraine dont le vortex serait à 600 pieds au-dessus de sa pointe à un endroit qui serait à l'ouest du mont McKinley cette description de la pyramide souterraine serait de pierre noire qu'est-ce que ça serait intéressant de prouver que ce soit aussi fait de basalte noire c'est une description qui date de 2008 à une époque il faut remonter dans Earthfile les scientifiques l'appelaient la pyramide sombre dark pyramide et c'est donc ça c'était un pilote de la Navy qui lui en a parlé en fait pas mon McKinley mais Montaigne Alley peut-être à 60 miles à l'ouest de Montaigne Alley on lui a dit donc il avait fait un calcul comme quoi cette pyramide avait la puissance suffisante pour alimenter tout le Canada donc si dans les années 70 un pilote avait pu contacter un autre pilote et communiquer ce genre d'informations ça signifie que le gouvernement américain est au courant au moins d'une partie des fonctions des pyramides et que la génération de fréquences permet l'émission d'énergie enfin tout le genre et donc elle est toute excitée parce que effectivement cette découverte des physiciens de ce passage parlant de 90 degrés des chargés électromagnétiques et du coup elle saute en l'air et nous montre ces mères éthyliennes l'hologramme qui n'a pas le temps de se mettre en place non ça je pense quand même que c'est des erreurs de caméra de manière évidente il faut corréler ce sigle du black sun du soleil noir avec cette technologie ou ce principe physique d'émission d'ondes électromagnétiques par une particule en accélération comme pouvant provenir d'une espèce bien antérieure à la civilisation bien antérieure à la nôtre voire au point d'origine bien extérieur à notre planète Aldebaran d'après Hitler ce qu'il avait dit il faut se rappeler aussi des communications des jeunes fans blondes qui se disaient en provenance d'Aldebaran et qui avaient communiqué en proto-sumérien voire dans une langue qu'en tout cas on ne possédait pas couramment à l'époque qui n'était pas à leur portée ou enfin en état normal qu'on n'était pas en état de transmédiumnique je ne crois pas qu'elles captaient ce qu'elles avaient transmis elles ne comprenaient pas me semble-t-il donc là il y a un point essentiel à souligner et à réfléchir un petit peu évidemment oui c'est clair grâce à ce physicien anglais on sait que ce signe dont on n'arrivait pas qu'on n'arrivait pas à traduire pourrait représenter justement ce phénomène physique essentiel pour le transport et communication galactique et top donc on peut se demander si finalement ce qui a stimulé vraiment Hitler était extraterrestre ou pas d'origine extraterrestre ou pas c'est c'est le chat il va falloir que je m'occupe d'eux de toute façon donc ces espèces de ziti serait vraiment à l'origine de ces constructions en Antarctique et donc probablement aussi en face cachée de la lune et sur la surface de mars alors surface de mars on peut la voir plus ou moins si on a des vraies images pas photoshopées face cachée de la lune il faudrait se reporter à la mission clémentine qui a quand même tourné autour et ramené des films moi j'avais une carte qui était édité de la lune avec une vision assez lointaine mais enfin de tous les cratères je suppose qu'il avait été photoshopé à l'époque mais à la manière ancienne à la main mais bon et et donc c'est assez dur à prouver la lune et mars mais par contre l'Antarctique c'est sous nos pieds c'est là maintenant il faut arrêter il faut demander à ces militaires pour qu'ils se prennent de nous empêcher de vivre alors qu'ils se comportent de manière ignoble c'est quand même eux qui ont balancé les bombes atomiques putain pardon même les civils sont là sur le point d'aller dans l'espace d'autres disent que on fait partie les militaires le fond de Pays-Belle-Durette puis peut-être d'autres civils encore qui sont encore au-delà des militaires oui peut-être d'autres civils encore je vais récapiter donc il est fort probable qu'ainsi que le promeuvent Michio Kaku et d'autres qui est des civilisations de type 4 3 2 1 qui quelle que soit la date à laquelle on regarde l'univers parce que même si on remonte d'un milliard d'années pour la Terre l'univers même si on le caractérise à 14 points quelque chose à un milliard d'années aurait pu donner l'occasion de naître à des civilisations qui elles-mêmes ont essaimées dans l'univers en constant développement et dont nous soyons en fait que le dernier jalon le dernier projeton qui est lui-même même les civils sont sur le point de soi-disant pouvoir aller dans l'espace bon nous c'est encore avec des roquettes et tout ça évidemment on va pas nous filer un truc qui marche là on s'est fait hacker la génération familiale quelque part et ce qui m'étonne énormément évidemment c'est que galactiquement parlant on a donc des cousins et des parents des responsables ou pas de nous qui nous laissent nous faire massacrer par des gangs là qui sont adultes et armés alors que nous on est les mômes dans le fond de la maternelle vous voyez en train de jouer à la marelle et de même pas voir qu'on s'est massacré par les gangs pour certains d'entre eux bon alors que nous là on a remarqué qu'on est moins nombreux dans la maternelle certaines fois qu'il manque des gars et tout ça qu'il y avait un tel qui se débrouillait bien à faire ci et puis qu'on ne voit plus et quand même c'est bizarre depuis le temps qu'on gagne la marelle toujours les mêmes desserts c'est pas bon c'est pas bon le whole idea que Adolf Hitler en World War II peut être un début de l'année je ne pense pas manipulée par quelque chose mais en utilisant old patterns que aujourd'hui en 2019 a lot de nous n'ont jamais fait le fait d'un moment que l'introge de l'idée que le Black Sun c'est un pattern 12 arms 2 90-dégrés à l'end avec des traits de l'unions ou points c'est peut-être d'un moment de l'unions d'un moment d'un moment d'un moment de l'unions d'un moment donc elle revient sur le fait que le Black Sun pourrait être une représentation le Black Sun étant ses 12 flèches avec ses deux angles droits qu'on a représenté en 2D mais l'angle droit devons imaginer qu'on part en 3D au niveau d'une sphère on crée il me vient une idée là que je ressens que j'ai connu je crois la particule n'est plus la particule à un moment donné elle devient la sphère elle-même et elle redevient l'autre sphère ailleurs et que je ne sais pas mais il y a un plan dans le genre donc au niveau de la dimension c'est ailleurs plus grand donc peut-être mais en fait comme le passage du niveau atomique au niveau humain ce qui pourrait expliquer le nano travel pour ceux qui suivent les VPP parce que je pense aussi qu'à ce moment donné on passe par le vide puisque le vide c'est la substance qui unit toutes les particules qui n'en sont pas mais enfin d'une particule à l'autre c'est du vide et c'est le même vide à l'intérieur de l'atome qu'à l'extérieur de l'atome et c'est dans ce vide-là qu'il y a un moyen un médium de communication instantané avec tout le reste de l'univers plus ou moins donc elle suggère aussi que les gens s'intéressent à tous ces symboles qu'on a découverts en archéologie et qu'on essaye de voir si ça ne pourrait pas correspondre à des schémas explicatifs c'est un schéma explicatif ce symbole ça dessine le mouvement suivi donc une petite précision quand ils étaient face aux portes il suffisait qu'ils poussent d'un doigt pour qu'elles s'ouvrent et au dos de la porte il y avait ce symbole du soleil noir qui était gravé au dos de chaque porte et donc de manière évidente ça avait d'une grande importance pour qui que ce soit qui ait construit cette installation de 31 hectares et donc c'est la fin de la vidéo et elle nous suggère de passer le message à tout le monde tout le monde le pied, le grand le chat, le chien la mémé le facteur on a trouvé l'énergie même si on ne comprend pas encore comment les gens sachent qu'il y a un degré de plus à passer au-delà de notre petite vie domestique citoyenne actuelle et que ça c'est pour être une raison essentielle de décider de s'habiller en couleur je vous remercie d'avoir suivi j'ai trouvé ça super on commençait par des rééditions un petit peu mais ce développement en physique là c'est waouh c'est la perle du jour et peut-être même du siècle merci Linda merci à vous de suivre bravo vous êtes des petits malins je deviens prétentieux non sans prétentieux je vous remercie donc d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage plein de pêche là c'est génial ça part à très bientôt salut merci 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 merci